...de mal en pire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, rien ne marche. La faim, la misère, le chômage, l'injustice et la privation sont devenus les amis les plus fidèles du peuple. En effet, trouver un job dans ce pays est devenu un véritable chemin de croix. Les rares qui en trouvent sont non seulement très mal payés, mais surtout traités comme des moins que rien. À côté, ceux qui ont appris un métier ou qui, à défaut, d'emplois adéquats, désirent s'investir dans l'entrepreneuriat, n'ont pas les moyens d'ouvrir leurs appuiés et de faire germer leurs idées. Les rares concitoyens qui, à la faveur de certaines situations, réussissent à en créer, sont confrontés à la dure et impitoyable réalité tougoulaise. Ceux qui n'en peuvent plus se résolvent à partir. La désolation étant désormais totale partout dans tous les secteurs, pour preuve, enseignants, médecins, artistes, retraités, policiers, gendarmes, militaires, commerçants, revendeurs, conducteurs, coiffeurs, couturiers, artisans, ouvriers, dockers, agents de sécurité, entrepreneurs, etc. se plaignent toutes et tous de leurs conditions de vie et de travail. À quelques kilomètres de l'Omé, on découvre des villages sans zone d'électricité. Les routes qui doivent y mener sont impraticables et dans un état de délabrement total. Dans ces villages, on y trouve point de dispenseur d'une école digne selon. Pourtant, sur les papiers, tout est marqué « Déjà fait ». Plus besoin de vous rappeler ce qui a dû se passer pour que ce qui est censé être fait depuis les années 2000 soit toujours en l'état en 2020. La corruption et l'impunité sont devenus les moteurs de l'action gouvernementale. Ceux qui sont censés servir préfèrent se servir. Les caisses de l'état sont devenues leurs porte-monnaies. Ils y fusent comme ils veulent. Ceux qui n'y ont pas assez, assez plutôt, s'énervent et créent leur parti et mouvement dans l'espoir qu'après quelques tapages, ils seront également appelés aux mangeoires pour occuper une place autour de la table. Aussi, est-il connu de tous que le Parlement, qui est censé défendre les droits et intérêts de la population, est devenu une déconcertante assemblée de bavards et d'opportunistes qui ne pensent qu'à comment conserver aussi longtemps que possible les 1,5 millions de francs de salaire, les voitures de fonction, les passeports diplomatiques et les avantages que leur donne leur compétitre durable. Voyez-vous, tout se moque du peuple. Aucun d'entre eux ne pense à notre intérêt. Ils ne se foutent pas mal de nous. Lorsque vous les voyez prendre position pour le peuple, sachez que c'est soit pour l'utiliser comme du bétail électoral afin de conserver leur vache à l'oeil, soit pour faire du chantage afin d'obtenir quelque chose. Dans ces conditions, tout au monde est encore capable de penser, n'a qu'une seule et unique chose à faire, prendre courageusement son destin en main. La nécessité pour tous ceux qui veulent le changement de se mettre ensemble pour faire aboutir leur vendication. Ainsi donc, c'est fort de cette triste situation que nous avons estimée lors des journées de réflexion, que nous avions organisé entre-temps, qu'il était nécessaire de sortir de l'esprit partisan et régionaliste pour regrouper tous ceux qui aspirent au changement au sein d'une entité populaire et autour d'une seule et même revendication. Ainsi, l'entité qui va regrouper dans les prochains jours tous ceux qui en ont marre n'en peuvent plus et veulent que ça change s'appellera Front commun pour le changement, en abrégé FCC. Les revendications quant à eux seront regroupées au sein d'une formule que nous appellerons « Mesures sociales et protectrices ». Ces mesures regroupent entre autres l'augmentation des salaires des fonctionnaires de tous les employés togolais, des pensions des retraités, des tranches des étudiants, les mesures sociales en faveur de la jeunesse, des paysans et des ouvriers, les mesures qui protègent contre la faim, l'injustice, l'impunité, l'arbitraire, les privations, les brutalités policières, les raquettes, la corruption, les détournements de fonds, le népotisme, les mesures qui garantissent les libertés de réunion, d'association et de manifestation, les mesures qui permettront également aux pauvres de se faire soigner même quand ils n'ont absolument rien dans la poche, les mesures qui permettent aux étudiants et aux élèves de bénéficier de la même qualité de formation que leurs collègues des autres pays, le droit à la santé, à l'éducation et à une vie épanouie, l'assurance maladie pour tous, l'électrification de tous les quartiers et villages du Togo, la réduction des frais de consommation d'électricité par cash power à 6.5 kWh, l'emploi pour tous, la suppression du BAC 1, l'amrogation de toutes les mesures liberticides, bref, les mesures qui protègent et mettent l'humain au cœur de l'action politique. Nous reviendrons beaucoup plus en détail sur les mesures sociales et protectrices lors du lancement officiel du Front commun pour le changement FCC, qui aura lieu très prochainement dans l'un des stades du Togo. Mais déjà, nous appelons tous les Togolais et toutes les entités qui aspirent au changement et qui se reconnaissent dans les mesures sociales et protectrices que nous réclamons associées à nous pour mener à bien ce combat. Mais déjà, ce combat plutôt, l'adhésion est...